Bonjour à toutes et à tous et bonjour en particulier à mon ami Luc auquel je vais répondre par cette vidéo que je lui ai promis et ça fait un moment que je lui ai promis et que je n'ai pas pu le faire je travaille 6 jours sur 7, je n'ai que le dimanche de libre et je suis très occupé par ailleurs Donc d'abord Luc est l'initiateur de Impécisseur que je vais mettre en lien dans la description de cette vidéo pour que vous alliez découvrir son initiative et qui est donc une entreprise visant à changer le système politique de fond en comble parce qu'on est de plus en plus nombreux à comprendre qu'on est à la fin d'un cycle et que le statu quo actuel ne peut plus durer et que donc il faut changer les choses et donc Luc est dans cette démarche aussi Donc pour vous redonner le contexte il y a quelques temps de ça j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Le capitalisme, cette perversion » Suite à cette vidéo j'ai eu des réactions auxquelles j'ai souhaité répondre donc j'ai fait une vidéo en réponse à ceci qui s'intitule « Comment se défaire du capitalisme » et dans laquelle j'explique que c'est, comme pour beaucoup de sujets, par l'éducation qui est entre autres l'une des façons pour se défaire du capitalisme et donc mon ami Luc a réagi à cette vidéo et je vais vous lire donc sa réaction pour pouvoir vous la présenter et ensuite y répondre « Bonjour Guillaume, si l'éducation est le moyen de sortir du capitalisme cela n'arrivera jamais puisque les capitalistes ont le pouvoir et donc celui également de maîtriser l'éducation des gens écoles, médias, etc. Désolé » Sinon, en supposant que ce que tu dis soit possible je crois que tu fais erreur sur la « bonne volonté » généralisée Je t'en ai parlé dans le documentaire de la vidéo « Vous les femmes » sur la chaîne Impécisère Le matérialisme historique, notion marxiste fait qu'il y a toujours des gens pour vouloir trouver des moyens d'améliorer les conditions d'existence matérielle et cela est vrai au moins depuis le néolithique C'est un moteur plus que puissant c'est comme un courant marin, rien ne saurait lui résister Ce que je propose, c'est de le canaliser Enfin, une dernière chose sur le capitalisme Ce qui le caractérise avant tout, ce n'est pas une question de volonté humaine de profit cela est secondaire Comme Marx l'a montré, c'est la nécessité de l'accumulation du capital Le mot-clé numéro 1, c'est accumulation Le capital doit se reproduire continuellement sinon d'autres feront des choses, des innovations qui feront que la personne, entreprise, etc. sera disqualifiée, ruinée assez vite D'où le second mot-clé « nécessité » Dès lors, le profit est évidemment nécessaire mais cela vient comme une conséquence de cette loi plus fondamentale Nota bene, capitalisme est le système politique nommé démocratie faisant que la bourgeoisie entre parenthèses les gens détenant majoritairement le capital productif fermez la parenthèse ait pris le pouvoir Le fonctionnement du capital est bien entendu antérieur à cela Michel Onfray, à mon grand étonnement, fait cette confusion c'est pourquoi j'ajoute cette précision Je vais remettre l'intégralité du commentaire de Luc pour que vous puissiez aller le relire à tête reposée et donc maintenant je vais m'adresser directement à toi Luc même si je pense que cet échange peut bénéficier à plus de personnes c'est pour ça que je le fais en vidéo Donc pour reprendre depuis le début quand tu dis Luc si l'éducation est le moyen de sortir du capitalisme cela n'arrivera jamais puisque les capitalistes ont le pouvoir et donc également celui de maîtriser l'éducation des gens école, médias, etc. Alors tu as raison de dire ceci et ça va me permettre de préciser quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps sur ma chaîne c'est que les différents sujets que je propose les différentes vidéos que je propose sur ma chaîne en fait participent d'une même pensée et donc sur ma chaîne j'ai commencé d'abord par le thème de la démocratie c'est-à-dire de remettre en endroit le mot la démocratie ce n'est pas le système actuel nous ne sommes pas en démocratie et ce qu'on veut c'est véritablement la démocratie premièrement donc ce qui veut dire que la première étape c'est d'abord de faire de la France une démocratie ce qui va permettre de récupérer le pouvoir enfin de récupérer, de prendre plutôt le pouvoir aux capitalistes parce que là justement les capitalistes sont carrément à la tête de l'État Macron c'est un capitaliste des plus débridés ceci pour dire aussi que ce n'est pas l'État le problème mais qui est à la tête de l'État même si comme je l'ai dit dans une précédente vidéo que je remets en lien ici l'État en démocratie c'est simplement une institution qui doit être aux ordres du peuple donc ce que je veux dire par là c'est que la nécessité première c'est d'abord de faire de la France une démocratie ce qui est à démarche et la mienne dans une moindre mesure aussi et donc à ce moment-là nous aurons la main sur l'éducation nous pourrons réguler les médias si ce n'est en nationaliser certains ou en faire disparaître d'autres je ne sais pas etc. donc ça c'est pour répondre au premier argument bien sûr l'étape première c'est d'abord de faire de la France une démocratie c'est-à-dire de donner le pouvoir au peuple et donc la vidéo « Comment se défaire du capitalisme » elle s'inscrit dans cette perspective-là une fois que la France est une démocratie le capitalisme ne va pas disparaître tout de suite parce que comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes il est profondément ancré dans nos mentalités dans nos façons de vivre dans notre système de pensée etc. donc ça va être un long travail pour s'en défaire et c'est un travail qui passera principalement par l'éducation mais pas seulement je vais y revenir ensuite sur la deuxième partie de ta réponse « Sinon en supposant que ce que tu dis soit possible je crois que tu fais erreur sur la bonne volonté généralisée » bonne volonté entre guillemets je t'en ai parlé dans le commentaire de la vidéo « Vous les femmes » sur la chaîne Impécessaire « Le matérialisme historique notion marxiste fait qu'il y a toujours des gens pour vouloir trouver des moyens d'améliorer leurs conditions d'existence matérielles » Alors là aussi tu as raison de me faire cette remarque mais je vais te faire la première réponse pour la première partie c'est-à-dire que j'ai déjà répondu à cette question même si c'est vrai que je n'ai pas fait le lien en disant que toutes les vidéos sont liées les unes aux autres et donc tu me permets de le faire et je t'en remercie mais voilà j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le revenu de base Le revenu de base est d'abord et avant tout une notion philosophique de changement de paradigme c'est-à-dire que la société reconnaît la vie en tant que valeur intrinsèque et donc les humains n'ont plus à produire quelque chose pour gagner leur vie c'est-à-dire mériter de vivre Non, à partir du moment où l'on naît on mérite de vivre Ensuite bien sûr il faut s'intégrer dans la société mais ça c'est une question secondaire il faut effectuer un shift un changement philosophique profond en reconnaissant la vie comme valeur en soi et donc pour pouvoir vivre il faut avoir des moyens des moyens d'échange aujourd'hui c'est la monnaie ça pourrait être autre chose mais on est dans un système monétaire donc admettons et donc il faut que la société fasse cette transformation philosophique de reconnaître la vie comme valeur suffisante et donc de permettre par l'allocation universelle peu importe comment on l'appelle aux gens de vivre donc ceci déjà va permettre de garantir la survie dans le temps d'accord on n'aura plus peur du lendemain parce qu'on sait que le minimum vital est garanti par la société bien sûr ça ne suffit pas on peut vivre chichement avec 1000 euros mais ça ne suffit pas pour vivre confortablement voire de façon opulente si on en a envie et donc il faudra compléter ce revenu là par une activité je dis activité et pas travail parce qu'aujourd'hui on confond le mot travail et le mot activité alors que le travail c'est une activité parmi d'autres et ce n'est pas la seule activité qui crée de la richesse et qui doit être reconnue le bénévolat le fait d'élever ses enfants le travail associatif etc par exemple ce que tu fais et ce que je fais dans une moindre mesure participe aussi au bon fonctionnement de la société donc le travail est reconnu mais d'autres activités doivent être reconnues et je pense que on doit laisser le choix aux individus de s'inscrire dans une telle ou telle activité probablement que la majorité s'inscrira dans le travail parce que c'est ce qui est culturellement reconnu admis etc mais si quelqu'un veut se contenter de ses 1000 euros pour pouvoir utiliser son temps à le donner dans une association bénévole etc il doit pouvoir le faire et c'est quand même bénéfique pour la société donc ce que je veux dire par là c'est que oui effectivement le fait de vouloir améliorer ses conditions de vie c'est un moteur puissant que je ne nie absolument pas que je prends tout à fait en compte mais d'une part je pense que cette soif matérialiste cette soif d'accumulation trouve aussi sa source dans la peur de manquer donc une fois qu'on règle cette problématique de la garantie de pouvoir survivre alors il faut que je rappelle dans mes premières vidéos j'expliquais que je fais trois concepts la survie la vie le développement dans la société la survie c'est simplement pouvoir manger et ne pas mourir le lendemain donc voilà le revenu de base répond à cette première nécessité deuxièmement vivre c'est le loisir c'est voyager c'est du confort matériel etc donc là par contre ça se fait par une activité professionnelle ou en tout cas une activité qui va générer un revenu supplémentaire donc différent du revenu de base et puis le développement c'est la recherche scientifique l'exploration spatiale et aussi au niveau spirituel parce que c'est un tout un champ qui est très important en réalité et même premier et qui est complètement ignoré et qui va nous permettre de nous développer en tant qu'humanité d'abord il faut que je dise que c'est pas parce que demain on instaure un revenu de base que toutes les conséquences négatives du capitalisme et du fait d'avoir manqué jusque là c'est à dire de ne pas avoir eu la garantie de la survie par la société ça ne va pas s'effacer du jour au lendemain les effets bénéfiques de l'instauration d'un revenu de base ne se verront qu'au bout de plusieurs générations qui seront nées dans ce système dans lequel ils sauront que la société garantit leur survie d'accord donc toutes les générations qui ont connu le système précédent le système actuel auront encore des réflexes de peur d'accumulation etc et ce qui est tout à fait normal donc ce que je veux dire là c'est que ce moteur qui est la peur du manque et dans son excès l'envie d'accumuler plus que de raison perdurera encore et il pourra s'exprimer par le fait de vouloir travailler plus pour gagner plus ou je ne sais quoi donc ceci je ne le nie pas et il n'est pas en contradiction avec ce que je propose mais il faut le décorréler du capitalisme parce que vouloir améliorer ses conditions matérielles à mon avis a pour raison la peur de manquer et le capitalisme utilise cet état de fait pour le pervertir en avidité en consumérisme en accumulation comme tu le dis un peu plus loin mais voilà le capitalisme se sert de cet état de fait mais cet état de fait est en dehors du capitalisme enfin même si le capitalisme à la fois s'en nourrit et à la fois veut empêcher que la société garantisse la subsistance puisque justement sinon c'est le début de la fin pour lui le capitalisme si je le personnifie j'espère que je suis clair sinon tu me diras enfin je continue toujours sur le capitalisme dis-tu ce qui le caractérise avant tout ce n'est pas une question de volonté humaine de profit cela est secondaire comme Marx l'a montré c'est la nécessité de l'accumulation du capital le mot clé numéro 1 c'est l'accumulation le capital doit se reproduire continuellement sinon d'autres feront des choses des innovations qui feront que les personnes entreprises etc. sera disqualifiée ruinée assez vite d'où le second mot de nécessité donc là ce que tu me dis c'est que le capitalisme c'est d'abord et avant tout la nécessité de l'accumulation alors oui je pense que déjà le revenu de base amoindrit ce phénomène par la garantie de la survie deuxièmement je pense que par l'éducation on peut aussi défaire les mentalités de cet écueil troisièmement et j'en ai fait aussi une vidéo je pense qu'il faudra plafonner le maximum de richesses richesses prises de façon globale pas seulement monétaire mais matérielle etc. parce que trop de richesses concentrent des pouvoirs et créent ce que j'appelle des déséquilibres dans la société et qui aussi d'un point de vue éthique moral ne se justifie pas premièrement deuxièmement non seulement ça ne se justifie pas mais ça crée des problèmes dans la société donc quelque chose qui est dans l'accès et qui crée des problèmes il faut le réguler je pense qu'on peut être d'accord là-dessus après quel est le niveau de régulation là-dessus je ne me prononce pas je pense que c'est une réflexion collective à avoir mais donc ensuite je comprends aussi que ce que tu me dis c'est que pour qu'une entreprise perdure il faut qu'elle continue à innover et que donc pour innover il faut qu'elle puisse investir alors c'est pas vrai de partout parce qu'il y a des produits qui existent depuis très longtemps notamment dans l'artisanat et qui peuvent perdurer surtout si on garantit la survie donc les gens vont pouvoir se concentrer simplement sur l'activité et ne plus avoir à se charger eux-mêmes de leur survie ils auront à se charger eux-mêmes de leur confort de l'amélioration de leur confort mais donc il y a des choses comme ça qui existent depuis très longtemps et qui perdureront sans forcément innover changer etc ensuite c'est vrai que l'innovation est aussi un facteur important pour le développement de la société et l'existence d'une entreprise mais je pense qu'une entreprise qui tourne bien n'a pas besoin nécessairement de toujours accumuler plus pour pouvoir innover elle peut avoir un roulement qui lui permette de dégager du profit pour la pérennisation de l'entreprise et aussi dégager du cash pour la recherche développement de cette entreprise je pense pas qu'il y ait besoin d'une accumulation toujours sans arrêt il peut y avoir un roulement idéal qui fait que l'entreprise peut perdurer et ensuite et j'en ai aussi parlé dans une autre de mes vidéos je pense qu'il faut renationaliser la Banque de France et faire que cet établissement bancaire soit le seul établissement qui ait le pouvoir de battre monnaie de créer de la monnaie et cette institution dans laquelle tous les citoyens c'est-à-dire les individus et toutes les entreprises c'est-à-dire les collectifs de travail ont leur compte voilà il n'y a qu'une seule banque dans le pays et donc tout passe par la Banque de France qui est bien sûr sous contrôle démocratique je reviens pas là-dessus c'est toujours dans ce cadre-là qu'il faut comprendre mon discours et donc la Banque de France nationalisée et la banque aussi qui fait des prêts à taux zéro qu'il faut rembourser par exemple si une entreprise emprunte un million qu'elle négocie donc avec l'établissement public c'est-à-dire elle établit un projet qu'elle présente à l'établissement public et elle dit voilà moi pour me développer j'ai besoin d'un million si la Banque de France accorde ce prêt donc l'entreprise devra rembourser selon un échancier négocié avec l'établissement public les un million sans ajout supplémentaire puisque le but de la Banque de France nationalisée n'est pas de créer de l'argent mais c'est de permettre le développement de la richesse et de la richesse non monétaire de la richesse qui est réellement utile dans la société donc c'est ce que va créer l'entreprise je veux développer tel produit tel service etc et j'ai besoin d'un million pour pouvoir le faire vous empruntez un million à telle échéance si vous devez rendre ce million et au final vous aurez créé vous aurez eu la possibilité de créer ce service ce bien pour la société la mission est remplie donc là aussi c'est une façon de répondre à cette nécessité de l'accumulation dans le capitalisme j'espère que là aussi je suis relativement clair ensuite sur le nota bene le capitalisme et le système politique faisant que la bourgeoisie ait pris le pouvoir oui tu as tout à fait raison et je n'ai pas d'objection là dessus parce que le capitalisme c'est une perversion en soi et donc la bourgeoisie qui donc détient le plus de capital a supplanté la monarchie en faisant croire qu'elle allait établir la démocratie mais en fait elle a perverti cette idée là et on est dans la situation actuelle donc oui le capitalisme c'est bien une perversion et ça a perverti la notion de démocratie là dessus on est d'accord et enfin aussi chose importante que tu dis c'est que le fonctionnement du capital est bien entendu très antérieur au capitalisme je suis tout à fait d'accord avec toi mais je rajouterai aussi une chose c'est que le capital s'est aussi développé sur l'accaparement des terres historiquement si on revient à peu près au début c'est peut-être encore plus ancien que ça mais voilà et donc cet accaparement des terres à mon avis est questionnable qui décide de qui a tant de terres et qui n'en a pas voilà donc à partir de là il y a des grandes fortunes des grandes familles etc. qui se sont développées et qui ont fini par créer la bourgeoisie qui a supplanté la monarchie mais moi je questionne dès le début qu'est-ce qui fait que telle ou telle famille ou telle ou telle personne ait au départ tant de terres alors que les autres en ont moins ou n'en ont pas donc oui le capital est antérieur au capitalisme mais j'interroge comment le capital s'est généré au départ parce qu'à mon avis ce n'est pas du tout ni naturel ni une fatalité et on peut remettre les choses à plat et d'ailleurs je pense qu'il y a des philosophes qui l'ont fait notamment en proposant de redonner des lopins de terre égaux entre les individus pour qu'ils puissent développer sur la même ligne de départ leur capital mais tu fais bien de le préciser voilà alors j'espère que j'ai répondu à tes objections j'espère que ce n'est pas trop confus je suis très perturbé par ce qui se passe en France actuellement avec la loi sur la sécurité globale et toutes ces choses-là donc je suis très inquiet tu appelleras ça très certainement la barbarie et je suis d'accord avec toi donc on est vraiment dedans même si évidemment ça peut s'empirer mais justement ça s'empire de jour en jour et tu le dis toi-même donc voilà mon intervention ici sera peut-être un peu confuse mais je résume pour lutter contre le capitalisme numéro un il faut établir une démocratie numéro deux il faut éduquer la population pour sortir de l'avarice du consumérisme de l'individualisme et de toutes ces choses-là qui sont des phénomènes sur lesquels le capitalisme prospère et aggrave il faut garantir la survie pour se défaire de ce mode survie de cette peur du manque de cette peur du lendemain et donc de cette soif au contraire d'accumuler parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait etc et puis il faut reprendre le pouvoir monétaire pour justement donner une égalité d'accès à tous les acteurs individuels artisans moyennes et grosses entreprises ainsi que réguler l'accumulation de la richesse pour un individu pour des questions éthiques et aussi pratiques ce n'est pas acceptable d'atteindre des niveaux je ne sais pas quel niveau mais on voit bien aujourd'hui que les niveaux sont complètement fous et donc ça aussi ça se régule voici quelles sont mes pistes pour répondre plus globalement à comment se défaire du capitalisme c'est certainement plus complet que ma précédente vidéo et c'est à toi que je le dois je t'en remercie bien sûr ta réaction ainsi que celle de tous sont les bienvenus continuons le dialogue même si on n'est pas d'accord c'est pas grave justement c'est par la discussion qu'on trouve des compromis un chemin d'entente etc et je termine cette vidéo comme d'habitude par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la France et abat le capitalisme un chemin de m'éton Sous-titrage FR ?